comment cricoter un support pour porte clés restez bien jusqu'à la fin de la vidéo on verra les trois astuces écono écolo allez c'est parti générique du coup pour le matériel c'est ce qu'on a présence du coup sur l'image on aura besoin du feutre à pointe fine après pour le reste c'est du classique du papier cartonné je conseille de 216 grammes minimum de toute façon il y aura tout dans la description comme d'habitude c'est reparti nous voilà de nouveau sur le cricket design space alors on va cliquer sur la colonne de gauche sur forme du coup pour les différentes formes présentes je vais choisir celle ci alors une fois qu'elle apparaît sur mon écran je vais la mettre à l'échelle j'ai mis une largeur de 7,5 cm ça me paraît plutôt correct par rapport à la taille de mon porte clés qui est de 5 cm une fois mis à l'échelle je vais changer la couleur je vais mettre la couleur qui ressemble à mon papier craft pour simuler un peu le papier on va cliquer de nouveau sur forme et on va choisir la forme arrondi ça va être la forme de notre découpe on va faire un cercle de diamètre de 1 cm c'est largement suffisant et on va le copier et coller enfin pour le reproduire tout simplement soit en appuyant sur sur copier coller comme sur l'écran soit on va commencer commande v on va prendre le premier cercle on va le placer sur la partie supérieure de notre support on essaie de positionner un peu à l'oeil pas besoin de mesures particulières il faut juste qu'ils soient pas trop espacés pour correspondre à l'anneau de notre porte clés la seule chose à faire c'est de faire une symétrie pour qu'ils soient bien alignés et qu'on les retrouve pas décalés une fois une fois la découpe réalisée du qu'on fait juste une symétrie verticale une fois cette étape terminée on va ajouter du texte en cliquant sur la colonne de gauche sur texte chacun mettra le message qui souhaite juste bien faire attention dans la en haut de l'écran à cliquer sur opération et inscrire stylo pour pour la particularité du texte et après vous pouvez écrire le message que vous souhaitez alors pour ma part je vais écrire merci beaucoup avec un petit point d'exclamation vous pouvez aussi bien personnaliser le message que là que la police que la taille moi du coup je vais mettre à l'échelle parce que ça c'est beaucoup trop grand je vais mettre une police 20 jusqu'à ce qui correspond bien la particularité c'est qu'il va bien falloir mettre le message le plus bas possible parce que bien évidemment sur la partie centrale du de notre des coupes il y aura le porte clés alors je vais rajouter du texte je vais mettre le nom de la chaîne que design comme ça ça vous permet de signer un peu votre votre création après chacun se lancer ses désirs je vais pouvoir positionner mes différents textes tout en rappelant de les mettre le plus bas possible quand on a inscrit la police il faut toujours cliquer dans une case à côté pour que ça prenne en cas d'un en compte ce que vous avez inscrit si vous cliquez sur l'écran la police n'est pas pris en compte alors la petite subtilité ça va être que là je vais cliquer dans ma colonne de droite sur le cercle je maintiens la touche shift enfoncée je garde la touche shift enfoncée et je vais cliquer sur ma découpe marron puis je vais mettre couper c'est ce qui va me permettre de de créer la découpe voilà pour le premier et je fais pareil pour le deuxième toujours dans la colonne de droite je clique sur le cercle je maintiens la touche shift enfoncée et j'appuie encore sur ma découpe couleur papier craft et ça va me réaliser la deuxième découpe et voilà le résultat je peux supprimer les cercles que j'ai à côté je n'aurais plus besoin et comme vous avez deviné les deux trous qu'on vient de réaliser c'est pour mettre l'anneau du porte clé je peux maintenant placer mes écritures si elles apparaissent pas il va falloir que je les envoie en avant une fois voire deux fois pour pour que je t'ai je les aperçois lorsque je les pose sur mon papier craft et et pas qu'elles soient en arrière-plan ce que vous allez voir c'est que quand je vais prendre mon deuxième texte c'est que si j'ai pas mis dans opération en haut le mode de stylo on voit que l'écriture est différente du coup si vous voyez que vous avez deux écritures différentes c'est que vous avez oublié une étape alors tout simplement on va en haut dans opération et on et on coche bien la la case stylo pour pas que ce soit découpé ou autre par par la machine on n'a plus qu'à tout sélectionner cliquez en bas à droite sur attaché puis après on poursuit et on lance le projet on arrive sur l'écran suivant on va cliquer pour tous les matériaux on va mettre continuer et on obtient la planche suivante alors on va arriver sur configurer le matériau de base j'ai choisi un papier assez rigide du 270 grammes après vous en fonction du papier que vous avez choisi juste bien faire attention pour pas abîmer votre tapis de découpe alors une fois qu'on a validé on va commencer à placer les différents outils le stylo j'ai pris un stylo noir à pointe fine et dans le deuxième compartiment je vais mettre ma lame à pointe fine alors c'est comme c'est indiqué sur l'écran sur le petit écran une fois que j'ai installé tout ça et que j'ai préparé mon tapis de découpe avec mon papier craft je peux je pourrais appuyer sur sur le bouton qui clignote voilà en vitesse accélérée pour avoir une idée de la découpe et de l'écriture c'est assez rapide dans la réalité après là c'est en vitesse accélérée mais c'est assez rapide et je trouve que l'écriture est plutôt sympathique une fois que c'est terminé j'appuie de nouveau sur la flèche pour faire sortir le matériel et voilà le résultat la découpe est plutôt précise l'écriture jolie on n'a qu'à décoller notre découpe elle est prête à utiliser être utilisé on passe maintenant aux trois conseils écono écolo alors le premier conseil c'est le tapis après chaque utilisation vraiment directement bien remettre la protection le film plastique parce qu'il s'abîme très vite et si vous en avez qui sont abîmés ne le jetez pas on verra dans une prochaine vidéo comment récupérer pour qu'il soit de nouveau adhésif le conseil numéro 2 c'est le stylo je vous apprends rien c'est bien reboucher le feutre directement et le garder la pointe vers le bas ça évite qu'ils sèchent et il aura une durée de vie beaucoup plus longue alors le dernier conseil la consommation électrique c'est bien un thème du moment alors ne pas laisser en veille les appareils bien éteindre ça permet de faire de petites économies et voilà nous voilà la fin de la vidéo ne pas hésiter à mettre si vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine tchou